Le chat bengal est un hybride qui est né du croisement d'un chat domestique et d'un chat léopard qui est un félin asiatique qui se trouve encore à l'état sauvage. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes se demandent de nos jours si le chat bengal est un félin sauvage ou non. Vous voulez tout savoir sur le chat bengal ? Découvrez les réponses à vos questions sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Le terme bengal est une conséquence du nom de son parent sauvage que l'on peut aussi appeler chat du bengal. L'élevage de ce félin est réalisé depuis 1963 aux Etats-Unis et prospère grâce à l'intervention humaine. Le chat du bengal possède une structure forte et robuste posant les fondations parfaites pour obtenir un chat de grande taille. Chez les mâles c'est encore plus flagrant. En effet, il pèse environ de 8 à 9 kg alors que les femelles pèsent en général 3,5 kg. Il a un poids court, doux et épais. L'unique motif que l'on peut observer sur son manteau sont des rayures propres à cette race. Bien qu'elle puisse changer de tonalité et montrer une petite variation de couleur, on y retrouve principalement de l'ivoire, du crème, du jaune, du doré et de l'orange. Le bengal est connu pour son hyperactivité et sa curiosité. Il s'agit d'un chat insatiable qui aime jouer et s'entourer de personnes qui lui font attention. En général, on parle d'une race plutôt tendre et proche de sa famille humaine qu'il suivra dans tous les recoins de la maison, spécialement les enfants. C'est un chat qui s'entendra super bien avec ses congénères ainsi qu'avec vos autres animaux de compagnie, tels que les furets ou les chiens. Il est important que vous vous rappeliez que chaque spécimen possède sa propre personnalité. Et que cette dernière sera principalement marquée par la génétique, par ses expériences vécues et par le processus de socialisation. Pour cette raison, si vous avez à la maison un chaton bengal, n'hésitez pas à vous informer de manière appropriée à propos de ce moment de vie et de tout ce dont il a besoin d'expérimenter. Les soins que doit recevoir un chat bengal sont plutôt simples et faciles à mettre en place. Il faudra faire spécialement attention au brossage du chat, particulièrement durant sa période de mue. Il faudra que vous assuriez de bien retirer toute la saleté et les poils morts. En effet, leur accumulation peut provoquer une obstruction intestinale s'ils sont ingérés car ils auront tendance à former des petites boules de poils. L'utilisation de malt pour chat ou le dépôt d'une petite cuillère à café d'huile d'olive dans sa nourriture sont des moyens d'éviter ce genre de problème. De plus, rappelez-vous que vous ne devez pas faire prendre de bain à un chat car ils se nettoient eux-mêmes. Afin de s'assurer que votre chat puisse faire ses griffes sans détruire tous vos meubles, il faudra juste que vous lui mettiez à disposition plusieurs petits griffoirs afin de découvrir quel est celui qui lui plaît le plus. Il faudra lui dédier au moins une demi-heure par jour pour jouer avec lui, ainsi que lui mettre à disposition des jouets stimulant son intelligence. L'alimentation du bengal influe directement sur la qualité et la santé de son poil. Pour cette raison, il est très important de lui chercher un aliment de bonne qualité qui pourra satisfaire ses besoins nutritionnels. Vous pouvez compléter sa diète avec du pâté et des aliments humides, tout comme lui préparer occasionnellement des recettes faites maison pour chat. Afin de vous assurer du bon état de santé de votre bengale, il faudra suivre de manière stricte le calendrier de vaccination du chat, et ce, même s'il n'a pas accès à l'extérieur. Rappelez-vous qu'au travers de nos chaussures ou de nos vêtements, on peut être porteur de virus et de bactéries. De plus, il sera aussi très important de suivre religieusement le calendrier de vermifugation et d'utiliser les meilleurs produits pour traiter votre chat. N'oubliez pas non plus d'effectuer des visites de contrôle chez le vétérinaire tous les 6 à 10 mois afin qu'un spécialiste puisse vous assurer de sa bonne santé. De plus, ces visites vous permettront de détecter en avance les problèmes de santé que pourrait avoir votre chat. Les maladies les plus communes dont souffre le bengale sont La dislocation rotulienne, l'histoplasme cérébral, la cardiomyopathie hypertrophique, des allergies et une atrophie progressive de la rétine. Nous conclurons cette vidéo en soulignant le fait que l'espérance de vie du chat du bengale varie de 13 à 16 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette race de chat ? Est-ce que vous avez des anecdotes à propos du chat du bengale ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501